Quelque part dans les Alpilles, un atelier silencieux, Pierre Alechinsky peint dans le calme, ou presque. Timidité ou modestie, l'un des plus grands peintres contemporains se définit avec humour. Mettons que je suis un peintre du dimanche, avec beaucoup de dimanches dans la semaine. Régulièrement, Alechinsky déchire ses dessins, mais il poursuit. C'est une méthode, il ne s'arrête jamais à une première impression. Le jour où la première ligne ne va pas, on se dit que ce n'est pas mon jour. Il n'y a rien de plus dangereux, parce que le lendemain peut très bien ne pas être son jour non plus. Le maître n'est pas un peintre conceptuel, il se refuse à décider de ce qui prendra forme. Il est très difficile de prévoir d'avance ce qu'on va faire, il faut le faire. Et le moindre trait en inspire un autre, c'est un jeu avec soi-même. Quand il ne peint pas sur le sol, Pierre Alechinsky travaille sur une table basse pour que le corps soit libre. Un bon dessin, c'est presque toujours venu de beaucoup plus haut et de beaucoup plus mystérieux que simplement le bras calé. Ma génération était dans le noir. Sous l'occultation, l'occupation et l'occultation. On n'imagine pas ça. Ce qui fait que, dès la libération, l'année qui a suivi la libération, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller vers la lumière. Quand on lui demande s'il a effectivement trouvé ici la lumière, Pierre Alechinsky, élu de la question, il dira seulement « La lumière du Sud, je ne l'ai pas trouvée, je l'ai reçue ». La lumière du Sud, c'est un souci. La lumière du Sud, c'est un souci.